Je me trouve présentement en compagnie de Michel Paquin, conseiller horticole, qui vient nous présenter aujourd'hui, en collaboration avec l'équipe de CTRB, vient nous présenter donc des petits conseils en ce qui concerne l'arrangement du terrain, plus spécifiquement en ce qui concerne la saison de l'automne, puisque ça y est, on y est. Alors, on va profiter aujourd'hui de ces petits conseils-là. Alors, bonjour M. Paquin. Bonjour. Donc, bien, premièrement, en ce qui concerne l'aménagement du terrain lorsqu'arrive l'automne, les feuilles mortes sont en train de tomber. Ils ont presque terminé de tomber en ce moment. Même, à des places, les arbres n'ont plus de feuilles du tout. Alors, ces feuilles-là qui se retrouvent par terre, il y en a qui croient qu'en les laissant au sol, elles se dégraderont d'elles-mêmes pour se composter elles-mêmes, en fait, pour aider la pelouse au printemps prochain. D'autres encore pensent que non, non, il faut tout nettoyer. D'autres encore se situent un peu entre les deux. Je pense qu'en les déchiquetant, les passant dans un broyeur, en les laissant se décomposer au sol, ça aidera notre pelouse. Qu'est-ce qu'il y en a concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire réellement de ça? L'important, c'est de nettoyer et de tout enlever. Je ne pense pas que l'on doit laisser les feuilles en place. Les feuilles mortes doivent être ramassées puisque ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont pourrir. OK. Elles vont risquer d'asphyxier le gazon qui est dessous et elles vont peut-être apporter, en pourrissant, de la maladie, d'autres insectes qui pouvaient peut-être être laissés en oeufs sur les feuilles. Donc, c'est à nettoyer, enlever et laisser l'ensemble du terrain parfaitement propre, le plus possible. Si on est pris par une neige hâtive et qu'il reste encore quelques feuilles, bon, on ne pourra pas aller plus loin, mais l'ensemble doit être nettoyé, ramassé. On met les feuilles en sac, on peut les composter soi-même ou les municipalités, quelquefois, font des ramassages spécifiques. Oui, c'est vrai. Ils peuvent, à ce moment-là, le faire pour nous. Puis si on choisit, justement, de les composter, ces feuilles-là, est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce qu'il y a une façon de le faire pour que ce soit utilisable sur la pelouse ou dans les plates-bandes au printemps suivant? Le compost prend plusieurs mois à se faire, à se constituer, si on veut. Donc, on va accumuler les feuilles, on va mettre un peu de terre aussi avec et on va placer ça dans un amoncellement, un top, tout simplement. Oui. Et qu'on va soit recouvrir avec une toile, une bâche et on va laisser aller. Au printemps suivant, on va peut-être enlever la bâche et ça va, par la chaleur, par le temps, par l'humidité, ça va se décomposer. Et c'est le fond, c'est le dessous qu'on va pouvoir aller chercher en premier, au tout début. Mais ça prend de la chaleur, donc ça ne se fera qu'à l'automne suivant. OK. Donc, le fait que ce soit déjà recouvert par un tas de terre supplémentaire, par une bâche et éventuellement, pendant l'hiver, par la neige, ce n'est pas suffisant comme chaleur, ce qu'il va y avoir au centre, pour que ça se décompose. Donc, ce n'est pas du tout au printemps, dès la fonte de la neige, qu'on va pouvoir déterrer ça et l'utiliser. Non, ça va vraiment prendre la saison complète. On peut utiliser tous les rebuts, les rebuts de gazon aussi, on peut utiliser les rebuts végétaux du jardin potager qu'on aura nettoyé. Alors, tous ces rebuts-là peuvent être utilisés, mais il faudra leur laisser le temps de se décomposer et d'arriver à former une espèce de terre au compost qui, lui, sera utile à l'automne suivant, quand on décidera de l'utiliser pour faire la dernière petite couche d'engrais naturel à ce moment-là. Puis, en ce qui concerne la pelouse, une fois qu'on a ramassé toutes les feuilles mortes, qu'on les a soit mises en sac ou encore au compost, la pelouse, on en fait quoi? C'est quoi la tonte qui est recommandée comme dernière tonte avant qu'elle soit recouverte par la neige? Alors, le gazon doit être maintenu propre, tondu et nourri pour l'automne. Alors, propre, ça veut dire qu'il faut vraiment nettoyer tout ce qui est laissé en rebuts. Il faudrait qu'il soit tondu, donc, et ramasser les débris de gazon. On ne les laissera pas, puis on ne les laissera pas finement hachés non plus. Alors, il faut vraiment qu'il soit tondu. Si, par exemple, pendant l'été, on avait haussé la tondeuse un tout petit peu d'un cran, parce que souvent, l'été, on veut laisser le gazon un peu plus long, il va sécher plus lentement. Alors, on va rebaisser un tout petit peu, mais on doit faire une dernière tonte, quel que soit le moment où elle doit être faite. Si ça pousse encore pendant le mois de novembre, on va faire cette dernière tonte. Et parce que, si on laisse le gazon trop long, c'est un endroit où les mulots peuvent risquer de s'implanter. Et quand on se retrouve au printemps avec un gazon qui est plein de petits sentiers dans tous les sens, c'est parce qu'on a eu ces petites bêtes-là qui sont venues endommager notre terrain. Et ces mulots-là, si on les abrite par cette façon-là, elles vont risquer d'aller gruger le tronc des arbres, elles vont risquer d'aller endommager donc nos autres végétaux. Alors, pour les repousser et pour s'organiser pour qu'ils ne soient pas là, on ne leur laissera pas d'endroit propice à leur développement et à leur hibernation. Alors, le gazon un peu plus court, ça ne leur laisse pas la chance de se cacher à l'intérieur et de faire leur ravage. C'est ça. Et puisqu'on veut avoir un gazon fort et bien en santé, bien, on fait cette opération-là. Et la dernière opération, un engrais. Un engrais d'automne. Un engrais d'automne est toujours un engrais dont les deux derniers chiffres sont plus élevés que le premier. Au printemps, le premier chiffre est important pour faire verdir, faire pousser. À l'automne, au contraire, très, très peu d'azote, beaucoup plus de phosphore et de potassium pour la santé, la vigueur, pour que notre terrain soit prêt à réentreprendre au printemps suivant une nouvelle saison de bonnes pousses et de bonnes densités. Puis en terminant, on parle d'engrais à l'automne, c'est le bon moment pour le faire. Les gens qui ont tendance à semer, on entend souvent dire que c'est au printemps et à l'automne également qu'on le fait. Est-ce que c'est pertinent de semer une dernière fois sur notre pelouse avant de fermer pour l'hiver, si on va? Si on est rendu en novembre, comme maintenant, oui, ce serait encore possible, puisque les graines de semence n'auront pas le temps de germer. Si on veut qu'elles germent avant, il aurait fallu commencer cette opération-là, plutôt vers septembre, puisqu'il y a une période qui est critique. C'est la période de la germination des graines. Et si le gel s'entreprend exactement à ce moment-là, notre opération, en tout fait pratique, n'aurait été inutile. Donc la pertinence de ressemer à l'automne, c'est que ça germe au printemps, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est surtout qu'on va peut-être réensemencer des endroits qui sont plus clairs, qui ont été endommagés ou parce qu'il y a eu, quelle que soit la raison, qui a eu quelque chose qui aura fait que la raison se sera éclaircie. Bien, M. Paquin, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On en prend bonne note. Et puis, bien, j'espère que tout le monde, on se réveillera de l'hiver au printemps prochain avec une belle pelouse, grâce à ces bons conseils. Et puis, on se réveillera de l'hiver au printemps prochain.